Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment réinstaller facilement en 2-3 clics le Play Store sur les Huawei sans Google. C'est parti ! Comme on l'a vu ou comme vous le saviez déjà, les nouveaux Huawei étaient en guerre avec Google, ils n'ont plus le droit d'utiliser les applis Google. Il y a une solution de contournement qui est pas mal, elle permet d'installer le Play Store. Cette appli s'appelle Dual Space. Attention, on en est à peu près à la version 4.0 et il n'y a qu'avec la 2.6.7 que l'on peut avoir le Play Store. Si vous mettez à jour cette application, vous allez perdre le Play Store. Par contre, vous allez voir, c'est super simple. Je vous ai fait un petit raccourci. Je vous mettrai ça dans le lien. On télécharge, on ouvre, on installe, on fait ouvrir, on démarre. Là, on a un petit screen, on autorise les appels, les SMS. C'est une petite démo, elle dure quelques secondes. Ensuite, il suffira de vous connecter. Ça y est, on a la main. Là, comme d'habitude sur le Play Store, il faut qu'on se connecte. Cette appli, des fois, elle pédale un peu dans la Smool, surtout lors de la connexion. Je l'ai installée plusieurs fois et désinstallée plusieurs fois. Des fois, il faut la planter, la relancer. Vous la crachez, vous la relancez et comme ça, vous pouvez vous connecter. Voilà, ça y est, on est connecté sur Google Play. Là, on peut installer toutes nos applis. Forcément, vous avez de la pub. Là, pour YouTube, il nous dit qu'il nous faut une autre appli en 32 bits qui met 2,5 secondes à télécharger parce qu'elle est toute petite. On n'a même pas besoin de l'ouvrir. Là, on ouvre notre YouTube et contrairement au Quick App, on ouvre notre appli YouTube. Et là, comme vous pouvez le voir en haut, on peut bien caster. Là, ils nous recherchent exprès, je me suis mis en Wifi, ils devraient voir ma Freebox. On peut bien caster comme avant, donc on a récupéré la vraie appli de Google. Et là, on reviendra à faire un petit tour après. Via le Play Store, on peut s'installer n'importe quelle appli. Et pareil, vous pouvez racheter des applications. J'ai essayé une application payante, du coup, vous repassez par le Google Pay comme vous faisiez avant, il n'y a aucun souci. Donc voilà, petite appli. En 2 minutes, vous n'avez même pas vu, il suffit de la télécharger, de l'installer. J'insiste, ne mettez pas à jour. Si vous mettez à jour, le Play Store va disparaître et du coup, vous ne pouvez plus le réinstaller. Il faut repasser par l'APK d'origine. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt ! A bientôt !